salut alors je vous retrouve pour une vidéo sur le thème d'une de mes séries que je suis en ce moment qui s'appelle euphoria je pense que beaucoup de personnes doivent connaître et c'est une série que j'aime beaucoup pour l'instant j'en suis à l'épisode 5 je crois oui et en gros dans les épisodes il ya beaucoup beaucoup de personnages avec différents maquillages que je trouve vraiment assez incroyable dans le sens où il ya beaucoup de strass beaucoup de créativité dans leur maquillage et donc j'aimerais bien reproduire certains maquillages donc là je me suis habillée un peu comme pourrait être habillée à jules donc jules pour la version française je vais m'inspirer de la série et du personnage mais je vais pas faire exactement le même maquillage que le personnage a dans la série donc je vais essayer de changer un peu à ma sauce donc jules c'est un personnage qui est assez folklorique dans le sens où elle a toujours genre beaucoup de roses sur elle de blanc elle a un peu le type baby girl je sais pas si vous voyez ce que c'est et elle met des maquillages qui sont souvent légers mais très très beau à regarder genre c'est souvent des petits nuages des petits dessins que je trouve vraiment inspirant et j'adore ce genre de maquillage du coup donc je vais venir prendre ma palette carnaval xl pro palette de be perfect en collaboration avec stessie marie que je prends cette palette là parce qu'elle est vraiment diversifiée au niveau des couleurs et que c'est ma palette préférée donc pour commencer je prends de la teinte pillow talk donc le blanc pour venir faire une base sur ma paupière et pour pouvoir mieux dégrader les fards à l'exploitant un pinceau fin et je viens mettre un peu de blanc en haut pour matifier mon arcade sourcellière et après je vais venir prendre un pinceau qui est un peu plus gros et prendre la couleur persuasion qui est un vieux rose ici et je vais venir faire toute ma paupière avec donc ça va cette palette là les fards ils sont pas trop poudreux je la trouve super bien pigmenté pas poudreux que demande le peuple surtout quand vous commencez un maquillage vous mettez pas la couleur en haut de l'arcade sourcilière pour dégrader après c'est une horreur je vais venir étaler toute la couleur sur ma paupière mobile et je vais essayer de dégrader vers mon arcade sourcilière pour que ça fasse une seule couleur sur toute ma paupière j'aime beaucoup cette couleur même si c'est pas ce que je porte le plus souvent donc c'est pas grave si ça fait beaucoup au niveau pâté sur la paupière et tout parce que j'ai remarqué que dans euphoria il dégradait pas énormément les couleurs ils aimaient bien que ça se voit énormément ça dépendait de quel personnage mais souvent il dégrade pas énormément les couleurs moi ça me gêne un peu parce que j'adore quand c'est super bien dégradé dans la série ils le font pas trop ils préfèrent avoir beaucoup de pigments on dirait qu'ils placent la couleur comme ça et qu'ils la dégradent pas personnellement je vais dégrader parce que je trouve ça beaucoup plus beau donc comme d'habitude je fais des ronds 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 je vais en mettre en dessous pour accorder à la couleur du dessus vraiment je suis désolé si mon dessous d'oeil fait peine à voir mais vraiment mon eczéma il est horrible en ce moment pourtant je stresse pas je sais pas pourquoi pour une fois je vais venir prendre la couleur temptation qui est ici donc c'est un irisé et je vais venir en mettre au doigt un peu partout sur le devant ça fait des chutes et vraiment j'en mets un peu n'importe comment comme ce que je vous ai dit dans la série c'est un peu à la wagon et donc je vais venir prendre un gros pinceau comme ceci et retirer les chutes j'ai vu un des maquillages de joe dans la série où elle fait des sortes de petits nuages sur les côtés j'ai toujours des mauvais idées moi c'est d'essayer des nouveaux trucs dans mes vidéos sans avoir jamais essayé avant donc si ça foire ce n'est pas de ma faute c'est la vôtre je rigole je vais perdre des abonnés je vais prendre un liner blanc de chez nyx le problème avec les liquid liner de chez nyx c'est qu'ils craquent tout le temps donc je vais essayer une technique c'est mettre de la colle avant de mettre le liner apparemment ça les empêche de craquer donc on va bien voir ça c'est la première fois que je tente ça qui met sa patte en dessous attendez faut que je vous montre désolé pour cette petite pause cutie card donc je vais venir essayer de faire une sorte de petit nuage en fait en soi ça fait presque plus une fleur qu'un nuage au moins ça me fait une sorte de de petits dessins avant donc je vais essayer de faire le liner cette fois wish me luck donc si ça craque ça va me saouler donc je trouve ça un peu trop épais sur ma paupière mais concrètement ça passe du coup je vais faire la même chose de l'autre côté on se retrouve tout de suite donc voilà ça donne ça je vais venir prendre un col donc un crayon noir pour les yeux de chez nyx et je vais venir en mettre dans ma muqueuse donc ça change tout de suite le regard je vais venir ajouter du blush sur mes joues et sur mon nez pour paraître un peu plus timide pour faire comme si je rougissais et j'ai pris mon pinceau highlighter pour mettre de l'highlighter donc c'est le unicorn hurt de i love makeup donc c'est un un highlighter de toutes les couleurs et je vais venir en prendre comme ceci balayé saupoudré il est hyper beau et en fait j'en mets de toutes les couleurs parce que jules elle a tendance à mettre un peu de bleu un peu de violet un peu de rose du coup je mets tout en même temps il se voit énormément et je vais en mettre en dessous nous allons passer ensuite à poser des mètres du mascara tout d'abord je vais recourber mes cils ah j'avais oublié un des trucs les plus importants de la vidéo je vais venir mettre des paillettes je les ai achetés chez action ils sont super bien vraiment en fait dans la série ils ont l'habitude de mettre beaucoup de perles de paillettes sur leur visage c'est un peu ce qu'ils font tout le temps dans leur maquillage ils mettent des diamants là sous les yeux au coin interne ou au coin externe et je trouve ça super joli ça fait vraiment petite poupée je trouve ça trop beau donc je vais venir prendre des roses et donc je prends ma colle à faux cils et ma pincée épilée en fait finalement je pense que je vais en mettre que deux comme ça et des roses je trouve que ça fait mieux comme ça et en fait on aurait pu rester comme ça sans faux cils ni rien parce que dans la série ils mettent pas de faux cils la majeure partie du temps peut-être que maddie elle en met mais du vous elle en met pas mais moi je vais venir en mettre parce que je trouve que ça fait un plus beau regard quand même je vais rajouter un peu de gloss donc j'ai un gloss qui vient de chez yves rocher il est super bien je vous le conseille c'est la teinte 01 en vrai il fait hyper bien son job on dirait comme les gloss fancy je trouve super bien terminé le make up de jules et on va passer à celui de maddie juste après donc je vous laisse une petite vidéo pour montrer de plus près mon maquillage de jules alors on se retrouve pour faire le maquillage de maddie dans euphoria maddie elle a des maquillages qui sont beaucoup plus sophistiqués que ceux de jules parce que jules en fait a fait des maquillages très simples alors que maddie c'est souvent des grands yeux qui sont étirés des couleurs qui pètent beaucoup de diamants etc donc moi je vais essayer de recréer de recréer une sorte de vague qu'elle fait souvent sur ses yeux qui s'étirent et je vais prendre des paillettes qui viennent de chez make up forever donc c'est des paillettes violettes bleues enfin en fait c'est un peu holographique j'ai décidé de faire que mon teint sur mes paupières et de faire que mes sourcils pour l'instant parce que je sais que les paillettes vont faire des chutes partout sur mon visage du coup j'ai décidé de faire mon teint plus tard ce que je ne fais carrément jamais donc ça me stresse un peu mais bon c'est parti donc pour commencer je vais utiliser un pinceau assez petit pour faire la forme et je vais prendre la couleur nude qui est un bleu foncé ici et en fait ça va juste être pour faire la forme de ma paupière pour qu'après je puisse mettre les paillettes par dessus avec de la colle donc c'est juste pour la forme et avoir un aplat sur l'oeil avant je vais venir prendre cette couleur foncée et commencer à faire la forme donc faut vraiment suivre la forme de l'oeil et parfois on peut même agrandir moi le plus souvent j'agrandis ma paupière pour avoir un regard qui est plus ouvert donc là je dégrade pas je pose vraiment la couleur sur ma paupière on dirait que j'ai un oeil au beurre noir ça fait très peur donc j'utilise la fin arrondie du pinceau pour m'aider à faire la forme de mon oeil c'est assez compliqué comme forme je vais pas vous mentir si on est débutant en maquillage c'est pas le premier truc à faire surtout que j'essaie d'avoir de l'intensité ça fait très peur vu comme ça donc là je vais essayer de faire une pointe que je vais venir intensifier après et en fait on va la rediriger en vague après je viendrai nettoyer en dessous c'est pas un problème si ça fait un peu tache vous voyez ce que j'essaie d'avoir vraiment une sorte de vague comme ça j'essaie vraiment de poser le plus possible de fard et de ne pas l'estomper parce que sinon ça perd sa couleur et ça fait un peu plus clair et c'est bien évidemment pas ce qu'on veut je sais pas si j'essaie de faire une bascule je vais faire mon oeil un peu plus large comme ça bon maintenant pour essayer de faire les deux yeux similaires ça donne ça je pense pas faire de bascule parce que personnellement ça me va pas du tout j'ai déjà essayé de faire des bascules au liner et je trouve que ça me donne un regard hyper dur et le but c'est quand même que ça m'aille bien ce que je suis en train de faire donc après il y en a vous pouvez en faire donc les bascule vous agissez juste à faire un petit trait ici à le rejoindre en dessous de l'oeil mais personnellement ça me va pas trop moi donc j'essaie juste de faire un petit trait comme ça mais ouais moi je vais pas en faire donc on va passer aux paillettes donc les paillettes je vais les mettre je vais garder le spray fixateur et en mettre et je vais venir capoter des paillettes et les coulées sur ma paupière donc les paillettes je vais essayer de m'en mettre partout parce que c'est des paillettes libre donc si j'en fous partout bas la fin du monde je vais venir mettre mon pinceau dedans je sais pas si vous voyez mais magnifique en fait le problème avec les paillettes aussi comme ça c'est que je vais en mettre partout dans ma paupière du coup je vais voir des paillettes toute la journée je pense que j'aurais dû mettre un phare violet à la place de bleu mais il m'a dit mais souvent du bleu donc c'est pour j'en mets vraiment partout mais c'est tellement beau oh my god j'en ai mis d'em je jure mon truc il tombe pète un câble parce que les paillettes make up forever ça coûte une blinde mais vraiment une blinde vous voyez le petit objet là ça m'a coûté 18 euros et encore c'était une carte cadeau merci lina donc du coup c'est pas moi qui les ai achetés c'est lina mais c'est tellement cher mais vraiment et le gros pot il est à 30 euros alors qu'il est pas si gros que ça quoi c'était bon à la pointe j'en mets un peu partout je viendrai un lieu au coton dessus ça se voit pas beaucoup de loin mais de près je vous rassure que ça se voit j'ai dépayé de partout dans l'oeil je vois des ronds mon dieu j'en ai partout dans les narines c'est une épreuve de mettre des paillettes un jour et je vous jure je fais tomber mes paillettes je pleure mes cheveux je suis désolé ils sont gras je fais une cure de sébum il faut bien que le confinement serve à quelque chose par faire des maquillages bien sûr voilà je suis partie nettoyer ma paupière les paillettes se donne ça sont magnifiques vraiment je vais faire mon teint retrouve tout après tout à l'heure putain mais je ne sais plus parler les paillettes elles m'ont détruit j'ai fait mon teint c'est tout de suite beaucoup mieux quand même on va pas se mentir je vais mettre du blush et de l'highlighter donc je reprends la palette de blush initiale et je mets du blush assez pêche m'a dit en fait elle a beaucoup d'assurance du coup je vais pas en mettre sur le nez qui fait un peu timide et tout donc vous avez du remarqué moi je mets pas de bronzer parce que en fait j'ai déjà le visage hyper creusé j'ai pas envie d'avoir le visage encore plus marqué tout déjà que je suis pas très grosse vous savez pas ça me ronge de pas en mettre sur mon nez j'adore mais sur mon nez en highlighter je vais venir prendre le bk donc c'est un bk violet comme ceci on voit pas trop là à la lumière mais c'est un des reflets violets très joli c'est mes amis qui m'ont offert à mes 17 ans je crois ils voient beaucoup à la lumière alors que d'habitude je trouvais qu'ils voyaient pas énormément et comme d'habitude un peu sur l'arc de kipidon et sur les arcades sourcilières je vais rajouter des petites paillettes rondes donc là j'en ai des plus grosses j'aurais aimé avoir des normales genre des petites grises et tout mais j'en ai pas encore acheté faudrait que j'en achète jules ça mettait pas vraiment de fossiles par contre je sais que m'a dit elle par contre elle mettait des fossiles ça se voit dans la série qu'il y a des fossiles donc je vais mettre d'abord du mascara comme d'habitude je vais essayer de pas trop coller à ma paupière sinon je vais enlever les paillettes et je vais mettre le size up de chez sephora donc soit vous pouvez mettre du mascara avant ou après la pose de fossiles c'est comme vous voulez moi personnellement j'en mets avant je trouve ça plus pratique ça manque un peu d'highlighter au coin interne du coup je vais en rajouter et je vais poser mes fossiles voilà j'ai pris des fossiles assez épais quand même donc ça sèche un peu ça va je pensais que ça allait être pire je suis pas très forte dans ce type de maquillage donc je suis quand même contente j'aime bien ce genre de coiffure j'ai fait des petites tresses et j'ai mis une barrette avec écrit thank mais de base il y a marqué thank you next voilà il est marqué thank you et il y a le next normalement sauf que ça rentre pas les deux vu que j'ai fait des tresses ça tient pas le deuxième mais c'était pour rappeler le fait qu'elle met souvent des barrettes avec des petits diamants partout de tout oh wow franchement le premier qui me dit que c'est plus beau sans fossiles je crois pas je suis désolé c'est beaucoup plus joli quand on met des fossiles c'est tout c'est la vie c'est de jules vraiment m'a dit elle met pas souvent de rouge à lèvres foncé donc je vais prendre un nude donc c'est le nyx matt soft matt lip cream en teinte los angeles donc c'est un marron nude voili voilou j'ai terminé donc je vais faire un petit close up et après ma vidéo ma vidéo sera terminée j'espère que cette mini série elle vous a plu dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus souvent des maquillages sur des séries des films ou alors même des célébrités et je le ferai bisous et passez une bonne journée s'il vous plaît abonnez-vous à mon compte si vous avez aimé et lâchez un commentaire